Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Koh Lanta, le feu sacré. Alors, je vais vous décevoir parce que je sais que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous attendez la review de l'épisode de Koh Lanta. Cette semaine, je suis en déplacement et donc je ne pourrais pas vous proposer la critique en temps et en heure ce mercredi. Elle ne sortira que ce week-end. Ça ne sert à rien de m'agresser sur les réseaux sociaux, que ce soit sur mon Insta, sur mon Twitter ou même sur YouTube. Et je sais très bien que vous risquez de me spoiler à mort, je vais certainement me couper des réseaux à partir de mercredi. Je vais essayer, même si bon, globalement, je sais que ça ne partira pas d'une mauvaise intention. Mais voilà, si vous attendez la vidéo, elle arrive, mais elle n'arrivera pas tout de suite puisque je ne suis pas du tout chez moi pendant cette semaine. Vous aurez peut-être la review express, ça je ne peux pas savoir au moment que je tourne cette vidéo. Là, je me projette dans le futur, c'est mon futur moi, mais peut-être que mon futur moi aura peut-être vu l'épisode mardi soir et vous aurez peut-être une petite review express. Mais si jamais je ne l'ai pas vu d'ici là, évidemment, vous n'aurez la review que ce week-end et ça marchera également de la même manière pour Pékin Express. Mais ça, je sortais la vidéo, de toute façon, les week-ends pour Pékin Express. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est quand même pour que vous ayez un petit contenu aujourd'hui. Je ne voulais pas vous laisser sans rien, puis je me suis dit, si jamais je ne fais pas de vidéo, il y aura des gens qui vont marceler de partout, etc. Donc je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo. Et donc, de quoi on va parler aujourd'hui ? De quoi on va parler ? Alors peut-être qu'il y a des gens d'ailleurs qui sont déjà partis. Bonjour ! Ben, n'hésitez pas, vous reviendrez, revenez samedi. Revenez samedi, prenez votre ticket de bus ou de train, puis vous revenez. Parce que là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est global, qui est très ouvert. On va parler de Rudy. Et je sais que Rudy a fait l'actualité hier soir, puisque l'épisode parle énormément, en tout cas, de la preview, de Rudy. Il n'y a que Rudy dans la première fois. Je ne l'ai pas vu l'épisode. Là, je fais vraiment le pouvoir de médium. Je dis juste que je n'ai pas vu l'épisode, mais je pense qu'on va parler beaucoup de Rudy. Et Rudy, il a divisé énormément, énormément, entre ceux qui l'ont détesté, ceux qui ont aimé, ceux qui voulaient vraiment qu'il se débarrassait de lui. Et vraiment, on a enchaîné, on va dire, pendant quelques semaines et quelques jours, des positions très diverses. Quand j'ai commencé à en parler, Rudy, j'ai bien vu tout de suite, sur mon Twitter, mais aussi sur mes commentaires YouTube, qu'il y avait cette idée qu'il n'était pas du tout bon. Et en fait, je voulais parler de quelque chose, c'est qu'il y a un syndrome qui est assez bizarre, quand je lis mes commentaires, et j'aimerais le comprendre. Quand je lis mes commentaires, j'ai beaucoup de gens qui me parlent qu'ils veulent des saisons avec de la stratégie. Des saisons où il se passe des choses tout le temps, et des saisons, globalement, où ça pepse. Par contre, dès qu'il y a une personnalité qui a une personnalité un peu pepse, qu'on voit beaucoup, qui fait beaucoup de vannes, qui on voit énormément à l'écran, on va dire très simple, qui tente des choses, que ça marche ou que ça ne marche pas, ce n'est pas la question, mais qui tente des choses, qui fait des choses à l'écran, et bien les gens ne sont pas contents. Par contre, quand c'est un candidat qui ne va rien faire d'autre que sortir son talisman pour se protéger lui, et que globalement, il ne s'est rien passé de passionnant dans l'épisode, et bien globalement, lui, on va considérer que c'est un bon candidat. Pourquoi ? Parce qu'il a été bon sur les épreuves, il a bien réussi, et qu'il n'a pas fait de vagues, il est très bien, etc. Et en fait, je me retrouve dans une situation où je ne comprends pas vraiment ce que les gens veulent dans le casting. Alors, j'avais compris, je me souviens, il y a deux ans, quand on avait regardé les armes secrètes, et qu'on m'avait fait comprendre qu'il ne fallait pas que je soutienne certains candidats. Certains candidats qui épuisaient beaucoup de gens, parce que c'était des candidats qui étaient trop télé-réalité, on se souvient. Je n'ai pas dit, et je maintiens, c'est un peu mon procès aujourd'hui, je n'ai jamais dit que je voulais des candidats de télé-réalité. Ce n'est pas ce que je veux. Par contre, je suis désolé, mais moi j'aime bien des candidats qui sont quand même plutôt à l'écran, et qui sont plutôt vendeurs. Je vais vous prendre un exemple de plusieurs saisons pour vous expliquer mon propos. Il y a par exemple, lors d'une saison qui a été diffusée, par exemple, Jeff. Jeff, il a fait les anges depuis, d'accord ? Donc c'est un candidat de télé-réalité. Candidat qu'on va ranger dans la télé-poubelle, on va le trier, poubelle jaune, tout ça, etc. Malgré tout, je trouve que sur cette saison, il a été très bon. Et moi, je ne m'imaginais d'ailleurs pas qu'il ferait une émission de télé-réalité derrière. Il y en a d'autres qui nous ont fait des très bonnes saisons, et qui derrière n'ont pas fait de télé-réalité, qui n'ont pas fait d'autres choses, etc. Mais le public, moi en tout cas ce que j'ai aimé, peu importe qu'ils aient fait une télé-réalité, enfin, que c'est ce profil-là, etc. Ce que j'aime dans les candidats, comme, par exemple, Gabriel. Gabriel, il y a quelques années, qui avait fait la technique de la triche avec le sac, etc., etc., on s'en souvient. Eh bien, Gabriel, il avait marqué les esprits. Il était bon sur les épreuves. Il était bon sur les épreuves. Mais il avait marqué les esprits. Beaucoup. Et il avait fait le show, quand même. Et puis, il y avait, dans les saisons précédentes, il y a eu Pascal. Pascal, il a fait de la télé-réalité, etc. Mais Pascal, je pense que tout le monde s'est régalé à voir le parcours de Pascal. Dylan, aujourd'hui, c'est plus très populaire, aujourd'hui, Dylan. C'est plus trop le cas, parce que Dylan, voilà, il fait beaucoup de conneries. Mais Dylan, à l'époque, dans l'émission, il avait ce profil-là. Mais franchement, il faisait le show. Et puis, je vais monter avant, à des gens comme Mundir, à des gens comme Laurent, à des gens comme Namadiak, récemment, plus récemment. Non, on peut même remonter encore. Quand on a eu des personnalités comme Gégé, bon, Gégé, c'était ridicule, parce qu'en plus, il était vraiment nul, nul, nul sur les épreuves. D'ailleurs, Rudy, pour moi, n'est pas du tout au niveau de Gégé. On n'est pas du tout dans ce niveau-là. Parce que Rudy, il est drôle, mais il est drôle dans d'autres domaines. Il n'est pas du tout ridicule. Il est drôle. Mais on peut remonter à avant. Moi, par exemple, j'adorais Tony, par exemple. Tony, ce n'est pas un candidat de télé-réalité. Tony, c'est quelqu'un qui, par contre, a l'écran, mais on ne voyait que lui. Il était solaire. Il accaparait l'attention des gens. Et moi, personnellement, c'est un candidat que j'appréciais énormément. Mais on peut remonter à des gens comme Grégoire, qui était, bon, avec une image quand même relativement lisse, mais qu'on voyait beaucoup. Ou alors, moi, par exemple, vraiment dans mes symboles de ce côté-là, c'était Freddy. Parce que Freddy, il a tellement évolué dans son parcours de façon différente. Il y a eu des saisons où on le voyait énormément, et de façon très péjorative. C'est-à-dire que c'était le petit chef, machin, etc. Dans d'autres saisons, il était un peu plus dans le côté « on va jouer au mérite », etc. Mais on le voyait quand même énormément. Il proposait beaucoup de séquences. Je ne vais pas vous en faire beaucoup, mais on pourrait penser à Christina, on pourrait penser à des choses comme ça. Plein de candidats. Des candidats de saison de différence, de profils différents. Et ils ne sont pas tous, là, dans la liste que je viens de vous citer, des gens qu'on va envoyer dans les anges, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas ça, le problème. Mais, ce qu'on aime, enfin, moi, ce que j'aime dans Koh Lanta, c'est que vous ayez des candidats qui, quand même, vous offrent des séquences. Quand vous avez des candidats qui passent leur aventure, ok, très bien, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne voit rien, qu'il ne se passe rien, bah, globalement, vous ne pouvez pas nous reprocher, vous ne pouvez pas me reprocher à moi de ne pas m'investir dans leur parcours. Ok, ils sont allés loin. Et alors ? Et alors ? Bien sûr, ils vont rendre fiers à leur famille, leurs proches, etc. Mais, je trouve que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous avez vécu dans le programme. Et j'ai même envie de vous dire, et ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais pour moi, c'est important. Si jamais vous détestez quelqu'un, alors attention, attention, hein, on harcèle personne, machin, etc. C'est dans le sens de, on n'aime pas cette personne à l'écran, on n'aime pas ce qu'on envoie, etc. Ok. Et bien, malgré tout, le fait que vous aimiez ou pas, ça fait que ça vous a créé quelque chose. C'est-à-dire que c'est rentré dans votre corps. Vous voyez, c'est rentré. Alors que là, par exemple, je vous mets au défi de me dire, Julie, dans cette saison du Feu Sacré, est-ce que vous l'appréciez ou vous ne l'appréciez pas ? Et je pense qu'il y a des gens, juste, là, en fait, ils me disent, moi, je ne peux pas me prononcer, je vote neutre. Je mets mon bulletin blanc. Parce que je ne peux pas vous dire que je ne l'aime pas. On ne l'a pas vu. Je ne peux pas vous dire que je l'aime bien. On ne l'a pas vu. Ben, voilà. Et je n'oubliais jamais qu'on fait de la télévision, quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas là. Et en plus, voilà, le truc, c'est que... Donc, les gens, ils n'aiment pas, par exemple, Rudy, qui, pour moi, vraiment, est le symptôme de ça. Rudy, ben, voilà, on le voit beaucoup. Il parle beaucoup. Il est un peu... Il charrie un peu. Il se moque, il machin et tout. Mais ce n'est jamais méchant. Ce n'est jamais méchant. Et là, on le voit, cette saison, en plus, tout est susceptible. Des canins qui te font une remarque. Oh là, ça nous a galvanisés. Tu n'aurais pas dû dire ça. Tu n'aurais pas dû machin. C'est pénible. C'est pénible. Ce n'est pas grave de se charrier un peu, machin. Il n'y a rien de grave. Et honnêtement, il n'y a rien de grave à l'image. Rudy, il s'éclate. Moi, j'ai adoré voir Alexandre jouer, par exemple. Et ça se voyait... Je l'ai dit la semaine dernière. Enfin, il y a trois semaines, maintenant. Qu'Alexandre, ça se voyait qu'il prenait du plaisir dans le jeu. Et on voyait d'ailleurs que les candidats, ils prennent du plaisir. Frédéric, il a l'air de prendre du plaisir dans le jeu. Alors, quand ils ont des défaites, etc., ils ne prennent pas de plaisir. Mais ils prennent du plaisir, les gens. Et ça se voit, dans cette saison, je trouve que ça ressort. Par contre, on peut très vite tomber dans une saison où ça ne va être pas terrible. Parce qu'on parle beaucoup de mérite, on te dit machin. Mais c'est-à-dire que si on devient dans une saison un peu mérite et au plein plan. Et au final, Rudy, il n'y a plus que... Parce que je le dis, si jamais on perd Fred, Rudy, je ne sais pas moi, Clémence peut-être. Et voilà, en gros, je vous fais un casting un peu comme ça. On perdrait dans les trois prochaines semaines, pour des raisons diverses et variées. Une boule noire, une blessure, ce que vous voulez. Et là, tu te retrouves avec une saison où, globalement, il ne reste plus personne qu'on a vu depuis le début. Alors, il y a un peu Gilles, parce qu'on voit quelques performances. Et comme je vous l'ai dit, moi, ce n'est pas quelque chose qui me transcende forcément énormément. Et puis les gens, je me dis, c'est très bizarre. Parce que j'ai beaucoup de gens dans mes commentaires qui réclament. Qui réclament de la stratégie, qui réclament des épisodes où il se passe des trucs de fou, etc. Mais il ne se passera jamais des trucs de fou si vous avez des gens. Je vous le dis tout de suite. Ça, c'est clair. Les gens qui votent au mérite tout le long, qui ne sont pas très divertissants, qui ne font pas de vannes, ou en tout cas qui ne font pas de séquences à l'image, vous allez vous faire chier. Et après, ça a donné l'épisode dernier. L'épisode dernier, il était symptomatique. Parce que l'épisode dernier, moi, je l'ai aimé. Je l'ai aimé parce qu'il a tenu sa promesse. C'était un épisode avec plein d'épreuves. Et il a fait plein d'épreuves. Ce qui fait que l'épisode était plutôt digeste. Parce qu'il était rythmé, il se passait plein de trucs, etc. Et quand j'arrive dans le live avec David et les autres chroniqueurs qu'on était, j'ai vu que les gens n'étaient pas super contents. Parce qu'il ne s'était pas passé énormément de séquences, etc. Mais ce n'était pas le but de l'épisode. L'épisode n'avait pas promis de faire ça. Ok. Mais par contre, s'ils sont tous comme ça, les épisodes, c'est vrai qu'on va avoir ce sentiment qu'on s'ennuie un peu. Qu'on s'ennuie au fur et à mesure. Et chaque semaine, on va s'ennuyer encore plus. Ça, c'est vrai. Et on a eu des saisons qui démarraient bien. On se souvient, par exemple, des armes secrètes. Je me souviens à l'époque. On se disait, ça démarre bien. Parce qu'il y avait des candidats qui avaient l'air de vouloir jouer, qui avaient l'air de vouloir machin et tout. Et puis, en quelques semaines, juste, avec des éliminations qui n'étaient pas les bonnes éliminations. Ou des blessures, ou des choses comme ça. Et d'un coup, paf, on enchaîne. Et on enchaîne. Et c'était en plus des gens qu'on avait vus beaucoup à l'écran qui partaient. Et clac, clac, clac. Et en trois semaines, vous pouvez avoir une saison qui passe de elle était très sympa à il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et donc, moi, évidemment, j'étais très heureux de voir revenir Rudy. Et je ne sais pas ce qu'il a fait hier soir. Je ne sais pas. J'espère que quand j'arriverai samedi, je vous dirai, ou dimanche, je vous dirai quelle masterclass de Rudy. « Félicitations, bravo, le patron est de retour. » J'espère que je vais me marrer. J'espère que j'aurai plein de choses à vous raconter, etc. J'espère qu'il va vous faire rager. J'espère vraiment qu'il va vous faire rager. Parce que c'est le but. Mais ce que je ne reviens pas là, c'est que le pire des candidats d'une émission de télé, peu importe l'émission de télé, ça marche pour Pékin et ça marche pour Top Chef aussi. Même si Top Chef, c'est un cas particulier. On va dire que pour Pékin et Koh-Lanta, ça marche dans les deux cas. Ce sont des candidats qui ne vous procurent rien. Quand on voit des candidats qui vous procurent une émotion, c'est que l'émission a réussi son objectif. Elle a réussi à vous emmener, elle a réussi à vous emballer, elle a réussi à vous faire vibrer un petit peu. Et c'est le but de la télévision. La télévision, c'est un créateur d'émotions. Et ça, on l'oublie trop souvent. En tout cas, de mon point de vue, on l'oublie trop souvent. Et j'espère qu'une seule chose, c'est que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, peut-être que Rudy va avoir un parcours différent. Moi, j'aimerais bien par exemple, si jamais il ne s'est pas éliminé d'hier soir. Parce que peut-être que ce que je dis là, peut-être qu'il s'est fait éliminer. Peut-être. On verra. On verra d'ailleurs. J'espère que quand j'arriverai dans l'épisode, et qu'il y a eu Rudy, on verra si on voit une différence. Parce que je vous l'ai dit, dans le générique, dans le teaser, on ne voyait que Rudy. Donc, on va voir s'il n'y a vraiment que lui qui fait l'animation. Parce que ça soulignerait encore plus que, vous voyez, une saison, ça peut tenir sur quelques individualités comme ça qui vont faire la saison. Et que si on perd ces personnes-là, après on peut se trouver dans une saison plan-plan. Mais au moins, les gens, ils ont été contents. Ils ont perdu les candidats qu'ils n'aimaient pas. Moi, je les aime bien parce que je trouve qu'ils font justement l'animation. Mais ils perdent tous les candidats qu'ils n'aiment pas. Et après, ils restent les candidats dans lesquels ils ne pensent rien. Et quand il ne reste que les candidats dans lesquels ils ne pensent rien, ils disent, il ne se passe plus rien. Bien sûr qu'il ne se passe plus rien. Je te confirme qu'il ne se passe plus rien. Là, j'ai mes pouvoirs d'oracle, mais je te confirme qu'il ne se passe plus rien. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut des candidats à télé-réalité. Ce n'est pas ce que j'ai dit. D'accord ? L'oubliez pas. Parce que souvent, on a eu le volume catégorisé là-dedans en me disant, il y a eu des candidats à télé-réalité. Ce n'est pas ce que je veux. Mais par contre, je veux des candidats qui nous offrent des séquences et qui nous offrent des choses. Et j'ai vu la dernière vidéo où il y a deux semaines, la vidéo de Laurent, qui expliquait qu'il y a certains candidats qui pouvaient être punis au montage par certaines décisions. En gros, la prod était venue les voir en leur disant, « Eh, franchement, vous ne jouez pas le jeu. Si jamais vous ne nous mettez pas de séquence pour qu'on comprenne, pour que le téléspectateur comprenne ce qui se passe, etc. Vous essayez de nous piéger, etc. Nous, on va vous punir et on fera un montage dégueulasse. » Alors ça, c'est toujours un risque. C'est toujours un risque. Qu'il y ait un montage qui, effectivement, ne fasse pas ressortir vraiment si tu as offert pas mal de séquences, etc. C'est vrai. Mais quand même, quand même, quand on voit les certains épisodes où des fois, tu as vraiment l'impression qu'ils remplissent avec du rien, tu te dis quand même que même s'ils voulaient punir un candidat, entre guillemets, il vaut mieux mettre quand même les séquences d'un candidat, même qu'on n'aimerait pas trop, plutôt que mettre du rien. Parce que des fois, ils ont mis du vide. On le voit des fois dans le montage. Si vous faites un peu attention, des fois, par exemple, il y a beaucoup plus de ralentis. Il y a beaucoup plus de moments où on voit de la flore. Ils ralentissent un peu. Ils nous mettent des trucs qui ne servent pas trop. Tu vas avoir des séquences où ils parlent de quelque chose et en fait, en vrai, ça n'a pas grand intérêt. Mais bon, peu importe. En tout cas, j'espère que la saison va continuer dans un bon sens. Pour l'instant, elle est plutôt très satisfaisante. En tout cas, j'aime bien. Il faut qu'on passe plutôt des bonnes soirées. Mais attention, c'est-à-dire que dans les prochaines semaines, peut-être que mon avis va évoluer parce qu'on risque de perdre quand même quelques candidats qui faisaient l'action. Et je vous le dis, si on se retrouve avec une saison à la fin où il reste 6 ou 7 candidats, mais qu'on ne connaît que très peu ou on a créé assez peu de liens avec eux. Moi, par exemple, je suis hyper déçu. Nicolas, par exemple, sur lequel je comptais énormément, j'avais vu beaucoup, beaucoup de séquences depuis le début du jeu. Il a complètement disparu des écrans. Complètement. J'espère qu'on le reverra par la suite parce que pour l'instant, il a complètement disparu. Alors qu'on le voyait énormément et d'un coup, il n'y a plus personne. On verra bien ce que ça va. Mais en tout cas, je voulais vous partager ça. Dites-moi dans les commentaires, évidemment, ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord. Si pour vous, vous aimeriez plutôt qu'on se débarrasse de ces éléments qui sont un petit peu... Voilà, qui vous emmerdent, qui vous ennuient. Et après, garder un casting plus clean, mais qui donc ne permettra plus d'aspérité et qui donc, moi, de mon côté, m'engagera moins, mais qui, peut-être, vous plaira mieux parce que vous ne serez plus ni frustré, ni énervé, ni quoi que ce soit. Vous ne ressentirez plus rien. Vous serez mort à l'intérieur, mais au moins, ce sera pas mal. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Mais vous, dites-moi dans les commentaires, peut-être que ça vous plairait mieux. Expliquez-moi. Je suis prêt à débattre. Évidemment, je vous ai exposé mon point de vue, mais tous les avis sont évidemment... Je les accepte tous. Mais moi, voilà, j'essaye de vous expliquer le mien dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, et vous la partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie d'ailleurs pour les excellents retours sur ma vidéo pour le 1er avril. Elle nous a beaucoup plu. Je vous en remercie. C'était très drôle la tournée. Voilà, c'était très drôle. Je me suis beaucoup marré. J'espère que ça vous a plu. Je vous attends en commentaire. Et puis, on se retrouve de toute façon très vite cette semaine. Voilà, j'espère que je pourrai vous proposer une vidéo ce week-end. En tout cas, c'est bien prévu pour. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Il y a plein de... Allez voir la vidéo, par exemple, de Anto, du rire, ou même de toute la communauté qu'on est sur la chaîne de David pour aller voir leur contenu parce qu'ils le méritent et ils en ont besoin. Donc, n'hésitez pas à aller le voir et à soutenir tous les gens qui font du contenu sur Koh Lanta parce que, franchement, on est là pour faire kiffer le programme, pour le faire découvrir et pour l'aimer. Et c'est pour des raisons qu'on l'aime, qu'on fait des vidéos comme ça pendant hyper longtemps et que moi, j'y passe quelques heures de ma vie par semaine, qu'il y en a qui passent des dizaines d'heures à faire du montage, à faire des coupages, etc. Et bien, nous, moi, en tout cas, je passe toujours autant de plaisir à vous faire ces vidéos donc j'espère qu'elle vous plaira. Je suppose qu'elle fera, en tout cas, qu'elle vous plaira moins qu'une review mais j'espère que vous l'aurez regardée en tout cas et qu'elle vous aura peut-être intéressé. Peut-être. Tant que ce que j'ai à dire dessus. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao !